Dans l'actualité ce soir également réunion de consultation de la composante dénommée liée les connaissances sur le climat à l'action dans le Sahel. Les travaux ont commencé ce matin. Les acteurs clés du cadre mondial pour les services climatiques vont ensemble définir les grandes orientations du dit programme. Ils auront aussi à valider la composante du programme régional. On en parle avec Varela Djé. La consultation nationale du programme liée les connaissances sur le climat à l'action dans le Sahel a été établie à l'issue de la troisième conférence mondiale sur le climat en 2009 à Genève en Suisse. A l'issue de cette conférence, cinq axes prioritaires ont été définis. Il s'agit notamment de l'agriculture et de la sécurité sanitaire, des ressources en eau, de la santé, de la réduction des risques de catastrophes et de l'énergie. Au niveau du Tchad, l'agriculture, les ressources en eau et la santé sont les axes prioritaires. Au cours de cette rencontre, les experts des services étatiques et les représentants du système des Nations Unies vont parcourir, amender et valider le document soumis à leur appréciation. Il s'agit d'un programme régional qui concerne sept pays. À travers ce programme, l'Organisation météorologique mondiale et le cadre mondial pour les services climatiques souhaitent aider les pays à mettre en œuvre leur plan d'action. Le secrétaire général du ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mama Saleh Duga, invite les participants aux échanges fructus. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, accorde une grande importance au résultat de ces consultations. Et je peux vous assurer qu'il les examinera avec le plus grand intérêt, en parfaite concertation avec le département impliqué. Les trois axes d'intervention, à savoir l'agriculture, les ressources en eau et l'énergie définies lors des consultations, constituent les axes d'intervention du gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Merci, Farid Ladje. Les magistrats, les auxiliaires de justice et les douaniers suivent une formation sur la gestion écologique des substances chimiques. Les travaux sont placés sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Environnement et de Pêche et de la Pêche, Sadiah Ousmane Daba. Reportage, Falambi Soulgan. La santé de la population et de la protection de son environnement, le Tchad, sous la clairvoyance de son excellence, M. Idriss Deby, non-président de la République du Tchad, s'est doté d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié par la création d'une direction des révélations environnementales de la lutte contre les pollutions et les nuisances. Aussi, l'adoption du décret 904 portant réglementation des nuisances, des pollutions et nuisances en République du Tchad. Sadi Ousmane Daba exhorte les participants à suivre avec intérêt la formation pour le bénéfice de la population tchadienne.